Qu'est-ce que l'échelle de référence ? Qu'est-ce que l'échelle eschatologique chez les pharaons, les totems en Asie, en Océanie, en Amérique latine, l'échelle de Jacob bien sûr, de Jean Climac, de Saint-Benoît au 6ème, l'orthus des laissiers à Rome, l'échelle symbole d'un lieu comme l'hôpital, sur les blouses des infirmières, en symbole de blason comme un blason, l'échelle symbole d'une ville comme la ville de Sienne, l'échelle cosmologique, d'or, d'argent, de diamant, l'échelle spirituelle, on en a parlé, en science, l'échelle des échelles, l'échelle de Planck, l'échelle du temps, des distances, des couleurs, et puis bien évidemment l'ADN, cette échelle à double hélice, lien entre tous les êtres. Voilà, vous avez encore une autre question ? Oui bien sûr, il y a les fractales, les échelles se retrouvent dans les fractales, ce sont ces objets dont les structures ne changent pas, restent invariantes, quelle que soit l'échelle même de l'objet, je pense notamment aux structures gigognes, les tabourets, les tables qu'on empile les unes, les uns sur les autres, et bien quelle que soit leur grandeur, leur taille, du plus plégouti au plus grand, et bien la structure de l'objet reste la même. Voilà, c'est la même chose avec une échelle, une partie de l'échelle, et correspond à la même structure que le tout de cette même échelle. D'un point de vue physique, mathématique, je pense bien évidemment aux représentations faites par l'ensemble de Julia, de Mandelbrot, le flocon de corps, l'ensemble de Cantor, le pavage de Whitney, le triangle de Sirspensky, qui d'un point de vue graphique sont de magnifiques représentations de ces structures qui restent inchangées, quelle que soit l'échelle de l'objet. Dans un tout autre domaine, j'ai aussi, me vient à l'esprit, les fibrides collagéniques que l'on a grâce aux médecins, aux chirurgiens, lors des endoscopies, lorsqu'ils font des photos, des opérations, nous montrent sous le derme et l'épiderme, la structure de la peau, et donc on voit ces magnifiques échelles, à six ramifications il me semble, et qui donnent des fibrides collagéniques, et c'est vraiment très très beau à voir, et vous trouverez ça facilement sur internet ou dans les bouquins de médecine. Dans un vraiment tout autre domaine, pour vous donner des exemples très variés, divers et variés, je pense aussi à l'échelle Botin, qui est l'échelle qu'utilisaient les soldats pendant la première guerre mondiale, et une échelle très 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 fine, très 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 haute, de mémoire, il me semble qu'elle faisait 17 cm de large sur 13 mètres de haut, c'était une échelle télescopique, et les soldats la mettaient derrière les troncs d'arbre, voilà, pour faire le guet. Encore dans un tout autre domaine, il y a dans l'alphabet le breu, la lettre Tse, Tessahine, qui représente en valeur numérique le chiffre 90, et qui signifie gemme, ou encore échelle. Voilà, mais il y a plein d'autres alphabets aussi, où la notion d'échelle se retrouve, notamment dans les hiéroglyphes par exemple, voilà, c'est la chose qui me vient tout de suite à l'esprit. Et puis sur les tombeaux, les tombeaux chez les pharaons, quand on avait un escalier, c'était le pharaon qui était décédé, et lorsqu'on avait une échelle, c'était une humble personne. Voilà, ça me fait aussi penser au filon d'Alexandrie, au premier siècle, qui comparait l'échelle à une structure olympique, structure sportive, sur laquelle vraiment il fallait beaucoup d'énergie pour gravir les échelons. Il fallait se servir de l'ensemble de son corps, de la tête aux pieds, pour vraiment y arriver, et aller monter chacun des échelons, et atteindre le sommet de l'échelle. Mais qu'une fois on était en haut, il fallait comme dans une compétition, redescendre au premier degré de l'échelle, pour à nouveau se battre, et remonter, et assurer de nouveau le défi qui était lancé, et qui était devant nous. Voilà, donc ça c'était le filon d'Alexandrie, qui faisait une comparaison entre la personne qui monte une échelle, et un athlète sportif. Voilà, il disait aussi qu'on ne sait jamais le bienfait qu'une échelle peut apporter dans notre vie, et qu'on peut attendre des sommets et y arriver très très vite, si on s'en donne les moyens. Et voilà, donc c'est un signe très positif. Encore une autre question ? Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.